– Quelle est l'importance de la restauration scolaire à Moreau ? J'ai l'impression que c'est un des piliers de votre développement éducatif. – Alors le bien manger, c'est aussi l'un des sous-titres de ma délégation. Donc M. le maire en a fait une délégation à part entière, puisqu'il y a aussi un conseiller délégué qui travaille sur ce sujet-là. Le bien manger, les cantines, c'est presque 4000 repas servis tous les jours dans les 14 écoles de la ville. Donc ça remonte à 2017, tout simplement parce qu'en 2017, on avait déjà mené des négociations avec les parents d'élèves qui étaient très attachés à la qualité des repas servis, mais aussi d'un sujet hyper important, c'est qui était le plastique. Et on a été l'une des premières villes, si ce n'est pas la première, en amont de la loi Egalim qui, elle, date de 2018, à prôner la fin du plastique dans toutes les cantines de la ville. Et on y est arrivé, puisque depuis 2020, on n'a plus du tout de plastique dans les cantines. Et donc ça, c'est important parce qu'évidemment, là, je parle du contenant. Après, il y a le contenu. Et le contenu, on y travaille aussi, puisqu'on travaille main dans la main avec le prestataire avec qui on a repassé un contrat il y a un an et demi, puisqu'on a refait intégralement notre cahier des charges. Et donc, on a, dans le cahier des charges, mis en avant cette loi Egalim, donc de 2018, qui a été renforcée en 2021. Donc, alors, je ne vais pas vous refaire toute la loi, mais voilà, on priorise des circuits courts, des viandes labellisées. Et surtout, et ça, je tiens à le dire, on travaille aussi de concert avec les parents d'élèves qui participent à notre commission du bien manger, ce qui leur permet aussi d'avoir un mot à dire sur ce qu'on sert dans les assiettes. Sous-titrage ST' 501